Habituellement, on est confronté à une situation qui stipule le fait que pourquoi certaines personnes lorsqu'ils lancent leurs entreprises, leur entreprise est florissante, alors que certaines personnes lorsqu'ils lancent leur entreprise, ils patosent dans la fendre en fait. Finalement, à quoi c'est dû en fait? Dans cette vidéo aujourd'hui, il est question pour moi de te parler d'un aspect très important qui est à l'origine du fait que certaines personnes réussissent et que d'autres échouent. Voyez-vous, je pense que cette vidéo va apporter un plus et une valeur à quelqu'un qui veut lancer son business ou encore qui veut se lancer dans une activité, mais peut-être quelque part a du mal encore à se lancer ou peut-être exite encore. Sur ce, reste jusqu'à la fin parce que je reste convaincu que ça va t'apporter une valeur ajoutée et je reste convaincu que tu vas sortir d'ici transformé. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième, tu partages la vidéo autour de toi. Et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et surtout, n'oubliez pas, on vient de mettre en place une chaîne qui s'appelle Warren et Asiana. N'oubliez pas de vous abonner également dans cette chaîne. C'est une chaîne là où on parle de vie de couple à l'Occident. Donc, on parle là-bas, on fait beaucoup de vlogs sur nos expériences. Et on parle, on donne beaucoup de conseils aux gens qui sont dans les relations également. Donc, pensez à vous abonner également dans la chaîne Warren et Asiana. Alors, aujourd'hui, en fait, on va parler, en fait, de la raison pour laquelle d'autres personnes réussissent dans les entreprises et d'autres échouent. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsque quelqu'un réussit dans une entreprise, premièrement, la première chose qui fait que la personne réussit dans une entreprise, c'est que la personne a d'abord trouvé, en fait, le business model ou encore le besoin à accomplir que les gens recherchaient, en fait. C'est-à-dire, la personne a réfléchi sur le fait que quelle est la valeur ajoutée que je peux apporter que les gens ont besoin, en fait. C'est-à-dire, il faut bien comprendre une chose, c'est que le but d'une entreprise, c'est en fait de faciliter la vie à certaines personnes. Je m'explique. Faciliter la vie ici à certaines personnes implique le fait que si, par exemple, quelqu'un a des difficultés par rapport à une situation, ton business doit être, en fait, la solution pour que quelqu'un puisse se dire que, ouf, grâce au business de X ou Y, j'arrive à avoir la vie plus simple maintenant. C'est ça, en fait, quelque part qui apporte la réussite, autant pour moi, dans une entreprise. Parce que, beaucoup de personnes, je vais être encore même plus concret, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai eu de mes étudiantes qui ont monté un business qui s'appelle Kooli, que je vous demande d'aller soutenir clairement. C'est que, en fait, son business Kooli, en fait, c'est de mettre en relation les membres de la diaspora avec ceux qui sont restés en Afrique, dans le but là où, en fait, elle veut apporter, en fait, une valeur ajoutée en leur offrant de façon régulière et de façon hebdomadaire. Autant pour moi, elle leur offre, en fait, un panier alimentaire bio. Là, déjà, en fonction de même de son business model, on voit déjà clairement qu'elle facilite un peu le fait de manger sain, en fait, dans son business. Et c'est de ça dont une des questions, justement. Le fait ici que, lorsque tu montes un business, il faudrait qu'il y ait une valeur ajoutée qui puisse faire en sorte que les gens se retrouvent par rapport à ton business. La deuxième chose qui apporte également la réussite dans son business ici, c'est le fait que, quand tu lances une entreprise, tu dois comprendre une chose, c'est que tu ne dois pas abandonner. Oui, pourquoi est-ce que je te parle de ne pas abandonner? Parce que je réalise que beaucoup de personnes avaient des produits excellents, avaient des offres excellentes, avaient des services excellents. Mais le problème, c'est que beaucoup ont abandonné. Je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais souvent, ce qui arrive, ce que moi, je me souviens, il y a parfois des business que vous avez découvert sur Internet, mais que vous n'avez pas pu acheter. Parce que, peut-être à l'instant T, lorsque vous avez eu à vouloir acheter le produit, le produit n'était pas disponible. Ou encore, par rapport au fait que vous n'étiez pas frais financièrement à pouvoir acheter ce produit. Mais, quelques années après, vous réalisez que le produit n'est plus disponible ou que l'entreprise a fermé boutique. Et c'est justement la raison pour laquelle je parle du fait qu'il ne faut pas abandonner. Parce qu'il y a plusieurs business qu'on a rencontrés, peut-être qu'on n'avait pas encore les moyens financiers d'acheter le produit à l'époque. Donc là, mais si aujourd'hui, le produit était encore disponible, on aurait pu acheter ça maintenant. Mais le problème, c'est que la personne qui a monté le business n'a pas fait le long feu dans le business. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a certains business qui ont fermé boutique parce qu'il y a certains qui ont abandonné, en fait. Et la raison pour laquelle je parle de ne pas abandonner, c'est ici, c'est que je veux bien marter le fait que lorsque quelque chose, lorsque tu lances un business, lorsque le découragement va frapper à ta porte, la vraie question que tu dois souvent te poser, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que j'ai commencé mon business? Quel est ton pourquoi, en fait? Parce que, en te focalisant sur ton pourquoi, ce qui va arriver, c'est que, dans le long terme, tu pourras, en fait, tu pourras faire face aux pensées de l'abandon, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que, lorsque l'esprit de découragement va frapper à votre porte, vous allez toujours vous rappeler, en mémoire, que la raison pour laquelle j'avais lancé mon business, c'est parce que je voulais accomplir telle ou telle chose. Et comme cette chose-là n'est pas encore accomplie, je ne vois pas pourquoi je vais abandonner, en fait. Et c'est ce qui doit vous animer. C'est ce qui doit, en fait, faire en sorte que, lorsque vous lancez une entreprise, lorsque vous voulez atteindre un objectif, clair, c'est clair que l'abandon va toujours vouloir venir, c'est-à-dire les découragements par rapport au fait que les gens n'achètent pas. Mais attention, si les gens n'achètent pas, comprenez simplement que les gens n'achètent pas encore. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne vont jamais acheter, en fait. C'est juste que, vous devez, peut-être, pourquoi pas, travailler davantage sur votre business, travailler sur vos offres, travailler sur vos techniques de vente. Et c'est la raison pour laquelle la structure guerrier mentale, justement, accompagne les gens dans ce sens-là, justement. Parce qu'on réalise qu'il y a des gens qui ont beaucoup de potentiel, mais ils ne savent pas vendre. Ou encore, ils ne savent pas se vendre. Et c'est la raison pour laquelle on a justement un accompagnement et des formations prêtes à l'emploi par rapport à cela. Et enfin, la troisième chose qui fait en sorte que les gens réussissent dans leurs entreprises, c'est que les gens se forment, mettent une action particulière sur la formation. Oui. Pourquoi est-ce qu'il est important de se former avant de se lancer? Parce que ce qu'on voit souvent, c'est qu'il existe souvent l'effet contraire. C'est que beaucoup de personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils se lancent d'abord, ils échouent. Après, quand on leur parle encore d'entrepreneuriat, ils ne veulent plus jamais entendre parler. Simplement parce que ces personnes-là, ce qu'ils avaient fait, c'est que ces personnes-là, c'était précipitées, en fait. Et justement, quand tu te précipites, c'est normal qu'après, tu ne réussis pas, en fait. Donc, tu dois comprendre la nécessité et l'urgence pour toi de te former. Fais-toi accompagné par quelqu'un qui est déjà dans les affaires, quelqu'un qui a déjà des chiffres, quelqu'un qui a déjà des résultats, pour qu'au moins, cette personne-là ne va pas simplement te donner des raisonnements théoriques, en fait, mais va également te parler de ce qu'il vit au quotidien dans son business afin de t'inspirer davantage à te lancer, en fait. Donc, c'était vraiment ces trois aspects-là que je voulais parler avec toi. par rapport au fait que pourquoi est-ce que l'autre personne arrive à réussir dans les business alors que l'autre échoue, en fait. Maintenant, là, en fait, tu as clairement compris pourquoi est-ce que les gens réussissent dans les affaires. Maintenant, la prochaine fois, dans une deuxième vidéo, je te parlerai la prochaine fois des raisons pour lesquelles les gens, en fait, échouent, en fait, dans les business. Alors, sur ce, des trois aspects que j'ai pu élucider, qu'est-ce que tu penses, en fait ? Est-ce que... J'ai envie de dire même quel est le point qui t'a le plus, en fait, interpellé ? Mets-les-moi en commentaire afin qu'on puisse échanger. Surtout, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo, mets-nous des likes et laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.